Quand Sophie Giraud m'a demandé de participer à cette nouvelle collection, j'ai tout de suite pensé à Un jour sans fin, parce qu'à ce moment-là, je tournais autour de l'idée d'un texte sur le voyage dans le temps. C'est une notion qui m'intéresse beaucoup. Et donc la commande d'écrire un texte sur une œuvre, quelle qu'elle soit, ça s'est imposé à moi tout simplement parce que j'aime ce film depuis 20 ans maintenant. J'ai découvert peu après ses sorties. Et c'est un film que j'avais vu de très nombreuses fois avant de me mettre à travailler dessus. Et puis le travail a fait exposer le compteur. Mais voilà, c'était naturel pour moi parce que c'est un film qui m'a accompagné pendant des années, qui me réjouit toujours. Les visions n'ont pas épuisé le plaisir que je prends à le voir. La référence à Pérec, elle est évidente dans le choix du mot épuisement. C'est un clin d'œil à Pérec, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Mais je n'ai pas pensé, lui particulièrement, en écrivant ce texte. Quoique maintenant que vous me le dites, Oui, il y a ce jeu avec les réductions, l'accumulation d'informations. Mais je n'ai pas dédié ce livre à Georges Pérec, que d'ébidien à Jean-Écheneau. Pourquoi ? Parce que c'est un écrivain qui comptait le moment pour moi, que j'admire beaucoup, que j'ai la chance de connaître un peu. Et justement, une des admirations communes, nous avons une admiration commune pour Georges Sanders, qui est cet écrivain britannique, à qui j'emprunte une phrase de ses mémoires, comme les petits graffes du livre. Et à travers Sanders, pour moi, Jean-Écheneau représente cette figure du détachement aussi que j'explore dans le livre. Des personnages détachés, des artistes détachés, une forme d'élégance que je reconnais en Sanders, en Muret et en Écheneau. Je pense que rien n'est épuisable que ce que le film soit un objet figé. N'empêche pas que, même si je joue avec l'idée d'en dire le plus possible, en saturant l'espace du livre, en accumulant les notes en bas de page, j'en aurais encore beaucoup à dire. Ça ne serait peut-être pas très intéressant. On rentrerait dans l'infra-détail. Mais encore que, ça pourrait être un défi de continuer à rendre ça intéressant. Je crois que tout objet, un film, une seconde de notre vie, est scrutable à l'infini. C'est le principe, justement, de l'infiniment petit. On peut toujours continuer à descendre dans les profondeurs du réel et trouver des couches, des strates. Alors, ce film, je le décris in extenso. Je ne crois pas qu'un seul plan du film soit oublié et cité au moins, même allusivement. Mais quelques détails très précis sont signalés et qui ont fonction de fétiche, justement, pour donner cette impression d'exhaustivité. Ce qui m'intéressait, c'était de donner cette impression-là. Parce qu'une véritable exhaustivité, comme je vous dis, elle est possible, elle peut être souhaitable, mais elle serait assez laborieuse pour le lecteur. Et donc, je préfère juste lui donner l'idée d'un épuisement. Mais oui, oui, ce film, comme n'importe quel objet, et déjà, parce qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, mais a priori, on ne regarde jamais deux fois le même film. Donc, il y aura toujours des choses qui nous apparaîtront qu'on n'avait pas encore remarquées. J'ai vu ce film peut-être 30 fois maintenant ou 40 fois, mais j'y découvrirai sans doute encore des choses. Et c'est comme tout. Enfin, c'est l'exigence du regard. Il faudrait pouvoir porter ce regard intense sur tout, tout le temps. C'est impossible. Voilà, j'ai choisi ce film, pas au hasard, puisque c'est l'objet d'un amour profond. mais j'aurais pu choisir autre chose et essayer, là encore, de l'appréhender avec toutes mes armes qui sont des phrases et un peu d'humour, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada